Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va, je pense, vous faire super plaisir étant donné que je vous avais promis ce retour depuis un certain temps et j'ai traîné, traîné, traîné avant de vous la monter, de vous la diffuser, donc je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui elle est sortie et on va en discuter maintenant. Donc si vous me suivez assidûment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je vous avais dit que j'étais en plein test du fameux super peeling pour les pieds de la marque Tony Moly qui est une marque coréenne. Le principe, il est assez simple, c'est de laisser tremper ses pieds dans un espèce de liquide translucide pendant une bonne heure et demie à peu près et ce fameux liquide va littéralement détruire la première couche de votre peau. Ce qui est un effet plutôt intéressant lorsque vous avez des grosses marques de sécheresse comme c'est mon cas. Donc pour revenir un petit peu sur mon cas, si vous voulez, je suis une personne qui, génétiquement parlant, a les pieds très très secs et plus particulièrement les talons. J'avais absolument tout essayé, les exfoliations, les râpes manuelles électriques, les pierres, bref, il n'y avait rien qui pouvait résoudre mon problème. Et c'est comme ça qu'un beau jour, je me suis souvenu que ce peeling-là pour les pieds existait et j'ai couru sur Amazon pour me l'acheter et pour voir si effectivement il y avait du résultat oui ou non. Donc pour le moment, je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser avec les images de ma démonstration. Alors voilà à quoi ressemble le kit en lui-même. Vous retrouvez les consignes à l'arrière qui sont full coréennes par contre. À l'intérieur du kit, on a des chaussettes en plastique, le peeling et une crème de soin. Maintenant, voilà mes talons. Alors vous voyez qu'ils sont hyper secs et franchement pas très jolis. Donc c'est parti pour le traitement. Tout commence avec les chaussettes en plastique. Elles ont un genre de doublure en gaz, c'est pour que ça pense vraiment sur les pieds. Et une fois qu'on a enfilé nos pieds dedans, on va y verser le peeling. Peeling à utiliser uniquement sur les pieds, je précise. Donc ça ressemble un petit peu à de l'eau, c'est indolore et je ne me souviens plus trop de l'odeur en revanche. Ensuite, on scelle le liquide dans la chaussette avec l'étiquette. Et on va laisser poser tout ça durant une heure, une heure et demie grand maximum. On retire ensuite les chaussettes et on va rincer l'excédent. Il ne reste plus qu'à hydrater les pieds avec la crème de soin et attendre que la magie opère durant les 10 prochains jours pour compter large. Et au bout de 7 jours, voilà le résultat sur mes pieds. Ils sont complètement en train de muer et en dessous, on a une peau qui est extrêmement douce. Le processus met à peu près 14 jours pour que toute la peau soit partie. Et voilà ! Alors comme vous l'avez vu, ça fonctionne du tonnerre. Moi la première, j'ai été très très étonnée de voir que c'était aussi efficace. Je me disais toujours que bon, j'avais une peau des pieds assez récalcitrante et que même un peeling ne réussirait peut-être pas à déloger certaines sécheresses. En réalité, il y a absolument tout qui est parti. Je me suis retrouvée avec des pieds doux comme ceux d'un bébé. Et si normalement vous hydratez bien vos pieds derrière, que vous les nourrissez bien et que vous en prenez soin, que vous ne marchez pas trop pieds nus par terre, ce sera très probable que vous gardez les bénéfices en fait de ce peeling pendant un certain temps. Voilà ! Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous-même à partager votre expérience avec ce peeling si vous l'avez testé ou avec un autre peeling d'une autre marque. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos impressions. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux si vous avez envie de venir me suivre au quotidien. Et je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous !